Le sens qu'on donne à cette fête c'est que nous célébrons la gloire de Dieu lui-même dans les saints parce que les saints ce sont des créatures de Dieu qui ont essayé de vivre autant que possible leur vie sur le modèle de ce que Dieu attend d'eux. Et ce sont ces saints-là, ce n'est pas seulement ceux qui sont déclarés dans nos calendriers, mais c'est tous les hommes, toutes les femmes de toutes les époques qui ont cru à l'évangile et qui ont cherché à vivre malgré les épreuves, les difficultés, ils ont essayé de garder leur foi fidèle. Et pour le chrétien, c'est aussi l'occasion pour lui de rester en communion avec ses frères qui nous ont précédés dans la gloire. Et nous croyons donc à la résurrection. Donc chacun devait en ce moment chercher à comprendre la vie du saint dont il porte le nom et autant que possible vivre cette fête de manière digne, qui honore Dieu. Rendre hommage aux dauphins et surtout témoigner leur amour envers eux, c'est la volonté qui unit tous les parents ici au cimetière de Tukra. Donc on est venu commémorer nos frères, nos soeurs, nos parents qui sont décidés. Je suis là aujourd'hui, spécialement c'est pour prouver mon amour à mon deux-feu père, parce que là au moins il faut être reconnaissant et il ne faut pas oublier ceux qui sont morts. Les morts aussi, ils ont besoin du respect. Ce grand rendez-vous est pris chaque 1er novembre de l'année pour honorer la mémoire des morts. Pour cette circonstance, toutes les familles se sont mobilisées pour nettoyer les tombes. Pour le père Saturné Pogno, cette fête catholique est spéciale et sacrée pour tous les saints qui ne sont plus de ce monde. Nous fêtons non seulement les saints reconnus et proposés comme modèle pour les fidèles, mais aussi cette foule innombrable, immense, anonyme, qui ont vécu leur vie selon les lois divines et qui sont parvenus à la gloire de Dieu. Au cimetière, c'est aussi la louange. Sous-titrage Société Radio-Canada